L'application StopCovid va-t-elle finir par voir le jour ? Une application censée vous prévenir immédiatement en cas de contact avec une personne qui a été testée positive à la maladie. Le gouvernement a publié hier un dossier complet de présentation pour assurer sur son utilisation. Paul Barcelone. Pas de géolocalisation, anonymat des données et téléchargement au bon vouloir de chacun. Alors concrètement, pour recevoir une notification, il faut avoir été en contact à moins d'un mètre pendant plus de 15 minutes, par exemple dans les transports en commun ou dans un commerce, avec une personne qui a été testée positive au Covid-19 et a choisi de se signaler sur cette application. Le gouvernement a mis une fois de plus sur la responsabilité collective, mais pour que StopCovid soit vraiment efficace, plusieurs experts estiment que 60% de la population doit la télécharger, un défi énorme, alors que le déploiement de l'application est attendu le 2 juin. D'ici là, sueur froide garantie pour le gouvernement. Avis de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté lundi, débat puis vote au Parlement mercredi prochain.